Si on regarde de manière assez simple, et je suis sûre que vous avez déjà fait l'exercice, pour nombre d'entre vous, quand on regarde ce qu'est un lobbyiste, ou en France on parle plutôt de représentant d'intérêt, on parle d'une personne qui est là pour défendre les intérêts d'un groupe, d'une personne morale, en l'occurrence une entreprise, le but c'est d'influencer la décision publique, c'est-à-dire concrètement d'influer sur des questions de loi, de projets de loi ou de réglementation, avec un objectif finalement qui est d'assurer pour une entreprise, ou un client donné d'ailleurs, on peut travailler dans un cabinet conseil notamment, de défendre un intérêt pour une entreprise qui a un service, un produit, je dirais, à défendre, et pour lequel il faut défendre un intérêt qui peut être un intérêt privé, donc j'ai un produit, j'ai un business à défendre, ou un intérêt général avec une dimension de service public, en l'occurrence quand on est une entreprise comme EDF et d'autres, on travaille sur des produits qui sont des biens de première nécessité, donc on est plutôt dans une dimension d'intérêt général. On peut aussi parler, quand on parle de lobbyisme, de groupe de pression, de groupe d'influence, tout ça fait partie d'un écosystème et d'une sémantique qui se rapproche, je dirais, ou qui se rattache à un univers ou en tous les cas à des métiers qui sont communs. La finalité est bien, je dirais, de travailler vers les décideurs publics, que sont notamment les décideurs politiques, pour influencer une décision finale. Et on a, on va dire, usage de dire qu'on est plutôt là pour tenter d'influencer une décision, la décision finale, bien sûr, restant dans les mains du décideur public, et l'élu, le politique, qu'il soit parlementaire ou autre. On reviendra sur ce point un petit peu plus tard. Quand on aborde la dimension relation institutionnelle, je dirais, en donnée d'introduction, quand on essaye en tous les cas de poser le décor ou en tous les cas la fonction, on est plutôt dans un objectif de promouvoir, de promotion, de promouvoir une entreprise, de promouvoir une marque auprès d'institutions. Donc, le responsable, le cherché, qu'importe comment vous l'appelez, de relations institutionnelles, est plutôt là pour animer un dialogue, finalement, qu'il soit public-privé, auprès d'institutions, d'administrations, quelles qu'elles soient, pour maintenir un lien, une relation avec des décideurs d'une manière générale. Voilà. Donc, dit comme ça, ça paraît assez simple et, je dirais, même simpliste. C'est-à-dire que, quand on dit lobbyiste, à proprement parler, on est vraiment bien là avec une cible que sont les décideurs publics, dans une optique d'influence, et avec des points de finalité qui sont d'influencer, je dirais, un processus de loi, de réglementation, alors que, de prime abord, en données d'introduction, quand on est dans le scope des relations institutionnelles, on est plutôt là pour promouvoir, animer un dialogue auprès de décideurs publics. Donc, vous voyez que, sur ces clés d'entrée, on a déjà quelque chose qui se nuance, ou qui peut se nuancer, puisque, même si, au niveau de la cible finale, que ce sont des décideurs publics, vous voyez bien que le lobbyiste, là, lui, il est plutôt dans une optique d'influencer un processus législatif, voire réglementaire, alors que, dans une dimension de relation institutionnelle, on est bien sur une optique d'influence, mais plus pour convaincre des décideurs publics, on ne va pas forcément aller jusqu'au scope du processus réglementaire et ou parlementaire. Donc, c'est une subtilité qu'on peut avoir entre ces deux domaines, pour faire la distinction entre le lobbyiste pur, le monde du lobbying pur, et les relations institutionnelles, qui sont plutôt, on va dire, sous une relation de convaincre d'influence, mais qui ne vont pas aller sur l'objet réglementaire et législatif. Alors, vous avez bien compris que ces deux métiers, en tous les cas, ont des points de convergence et des points communs, pour faire simple, qui est qu'on est bien là, quelle qu'elle soit, on va dire, l'étiquette qu'on nous met sur le front, d'exercer une influence, de travailler sur une cible de décideurs publics, et par contre, le point de nuance étant qu'on va avoir des leviers, des moyens d'action qui vont être différents. Je dirais, avant de savoir dans quel périmètre on s'inscrit, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il convient de s'interroger sur, finalement, qu'est-ce qui va faire qu'on est un lobbyiste pur et dur, ou plutôt sur une dimension de relation institutionnelle ? Finalement, c'est déjà de s'interroger sur quel périmètre on inscrit son action. Est-ce qu'on est vraiment bien dans une action de lobbying, d'influence, finalement, ou pas ? On peut s'interroger, un peu qualifier, je dirais, cette dimension. Vous voyez bien que quand on parle de lobbying, on parle ou on peut parler de plusieurs choses. Vous avez très certainement dans vos expériences déjà entendu dire, une personne vous dire je fais du lobbying, je suis juriste, je fais du lobbying, ou je suis et j'exerce un métier de la communication, je fais du lobbying. Comme beaucoup d'expressions, si elles sont galvaudées d'une part, elles ont aussi une existence et un fait réel. Quand on parle de lobbying, vous avez plusieurs types de lobbying. Vous avez notamment le lobbying diplomatique, qui est, on va dire, des personnes qui sont en charge de travailler ou, en tous les cas, d'avoir une relation avec des États. Vous pouvez faire du lobbying juridique. Si vous êtes dans une cadre d'une négociation, dans un cadre réglementaire, au niveau de la Commission européenne, et que vous avez à traiter des sujets de concurrence, de concurrence, pardon, d'anti-dumping, vous êtes dans un cadre d'un lobbying qui va avoir un caractère plutôt juridique. Si vous êtes dans une relation territoriale ou avec des élus dans le cadre d'une fonction de communication, vous pouvez être aussi dans un lobbying, vous avez un lobbying de communication. Ça peut aussi s'exercer dans le domaine de la finance, quand vous recherchez notamment des subventions, là aussi, vers la Commission européenne notamment, mais pas que. On est dans une approche, finalement, et une méthodologie qui s'apparente aux méthodes du lobbying en général. Vous allez voir après que dans la méthode de travail, il y a des points de convergence. Et puis, il y a aussi des questions normatives. Quand on veut, on va dire, influer ou que l'on a à travailler des problématiques de directive, on est dans ce qu'on appelle un scope normatif ou décisionnel. Et donc, là aussi, on est dans une optique ou dans une dynamique ou avec des métiers où on va avoir à faire du lobbying. Et puis, très certainement, celui dont on parle le plus actuellement, c'est le lobbying territorial. Quand on est sur le territoire, que l'on soit une entreprise, on s'adresse à des élus, ça peut être des maires, ça peut être des parlementaires. Dans leur circonscription, on fait ce qu'on appelle du lobbying territorial. Mais bien sûr, c'est point de finalité et cette approche, elle va se nuancer, bien sûr, en fonction de ce qu'on veut atteindre in fine. Finalement, toute la question, c'est, et l'objectif, c'est qu'est-ce que l'on veut atteindre au point d'arrivée. Est-ce que c'est finalement une question réglementaire est-ce que c'est un processus de loi ? Auquel cas, là, les choses vont se nuancer. Vous allez vous retrouver dans l'une ou l'autre des catégories. Ça, c'est un des points. L'autre point, bien sûr, qui fait la distinction, c'est finalement, quand vous exercez ces métiers d'influence, au-delà de l'entreprise, c'est plus à quel, si vous êtes dans une entreprise, d'ailleurs, c'est dans quelle direction vous l'exercez. Pour faire simple, si vous êtes, quel que soit l'intitulé de votre fonction, rattaché, vous travaillez pour une direction des affaires publiques, quel que soit votre intitulé, là, vous êtes bien dans un lobbying en vue d'influer sur un processus in fine parlementaire. Là, il n'y a pas de doute. Si vous êtes dans une fonction, quelle qu'elle soit, là aussi, rattaché à une direction des affaires européennes, il va de soi également que cette dimension sera également d'influer sur un processus parlementaire à la maille européenne. Et il va de soi que là, vous êtes bien également dans une dimension de lobbying à proprement parler. Si vous êtes en fonction auprès d'une direction métier et que vous avez des relations dans le cadre de vos fonctions avec des décideurs publics, qu'ils soient des élus, que ce soit la sphère de société civile, vous êtes dans une action d'influence, vous êtes dans une action de lobbying, mais vous ne serez pas sur la fin du processus parlementaire. Normalement, ça n'est pas dans vos attributions. Donc, vous voyez qu'il y a une distinction à faire entre, pour répondre à cette première question, finalement, chargé de relations institutionnelles et lobbyiste de l'autre. Est-ce qu'il y a une différence ? Eh bien, je dirais oui. De prime abord, dans cette sémantique, c'est plus finalement pour quelle entité vous allez travailler ou si vous êtes un cabinet conseil, ce que vous demande votre client, qui va faire que vous êtes un lobbyiste pur et dur ou que vous êtes plutôt sur une dimension amont, c'est-à-dire tout ce qui est la préparation d'une relation, d'essayer de convaincre, mais par contre, vous n'allez pas aller jusqu'à la fin du processus, c'est-à-dire toucher à l'objet législatif ou réglementaire. Ensuite, un point de méthode, de travail, quand on travaille, on va dire, ce scope de l'influence, si je peux me permettre, ce qui va également déterminer un peu les choses, c'est finalement votre méthode. Quand on est dans ces métiers, pour faire simple, je dirais, c'est un métier à part entière et comme en toute chose, ça ne s'exerce pas sur un coin de table. Ça implique une méthodologie, une approche, de réfléchir à un certain nombre de choses pour pouvoir être efficace et mesurer l'efficacité que l'on a in fine. Si certains vous disent, moi, je fais du lobbying depuis des années, je connais bien les élus, je les vois plus ou moins régulièrement et donc je n'ai pas besoin de plans d'action ou de choses très compliquées, je peux prendre mon téléphone, les appeler, etc. C'est bien, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Ça, on travaillait peut-être comme ça il y a 20 ans où effectivement la relation se composait beaucoup par du relationnel. On avait l'habitude de se voir, de se connaître. Je dirais la sphère politique, pour faire simple qu'elle soit loco-régionale et qui plus est législative, était relativement installée. Ces dernières années nous ont donné tort. On peut voir que dans le renouvellement du paysage politique, notamment les dernières années, on a eu beaucoup de renouvellement et si vos relations sont basées uniquement sur des relations un peu interpersonnelles et des contacts qui se font de manière un peu simple, eh bien dans ce cas-là, vous avez tout à reconstruire et repartir d'une page blanche. Donc oui, connaître ses interlocuteurs, connaître ses cibles, entretenir un lien, je dirais, ça c'est valable pour tous les domaines, c'est important. Mais ça n'exclut pas qu'il faut avoir un plan de bataille, si je peux me permettre, et avoir une méthodologie. Et dans cette méthodologie, bien sûr, pour pouvoir la définir, eh bien il va falloir définir déjà le pourquoi. Finalement, si demain vous avez une action à mener, c'est de vous interroger, déjà la première chose, c'est pourquoi vous avez à la mener. Est-ce que vous avez une revendication à porter à la connaissance de votre public, de décideur, et est-ce que c'est en vue d'influencer une décision ? Ou est-ce que vous avez une problématique et vous essayez d'anticiper une conséquence à venir, auquel cas elle justifie une action de lobbying ? Ou est-ce que vous avez, par exemple, à faire émerger une question d'intérêt général, qui est nouvelle, peut-être apportée à la connaissance d'un public ? Toutes ces questions-là doivent être posées en amont parce qu'elles vont déterminer également votre méthodologie et ce que vous allez devoir mettre en œuvre. Ensuite, bien sûr, dans les points de méthode, c'est quelque chose qui se construit. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien évidemment, et là, on va retrouver quelques outils qui sont quelques classiques que l'on peut retrouver dans d'autres métiers. Je veux parler notamment d'une cartographie. Il n'y a pas de scoop à cela. quand on travaille dans des métiers d'influence, quel que soit le point de finalité, vous l'avez appris dans vos cours, il faut avoir une cartographie de ces acteurs, c'est-à-dire qui on vise, qui sont-ils, il faut les identifier, il faut avoir une veille organisée pour être en amont et identifier si vos sujets, bien sûr, sont installés, s'il y a des focus particuliers actuellement dans des points d'actualité, s'il y a un bruit de fond sur vos sujets, notamment. Donc, tout ça va faire partie de votre veille que vous aurez à dimensionner, bien sûr, pour bien cibler ce qui est essentiel à vos sujets, puisque là aussi, vous le savez, on est toujours tenté de suivre beaucoup de choses, et le problème, c'est qu'au final, on se retrouve avec une veille dithyrambique et finalement, qui n'est pas efficace. Donc, il faut savoir cibler quelques objets et s'en tenir à cela pour vraiment avoir, je dirais, comme un projecteur focalisé sur ce qu'on va avoir finalement à suivre pour mener son action. Bien sûr, il faut fixer des objectifs. Quand je dis il faut se fixer des objectifs, c'est que quand vous avez à mener une action de lobbying, si le point de finalité, par exemple, c'est de convaincre, il faut vous dire, il faut dimensionner dans votre sujet, est-ce que c'est un sujet, on va dire, sur lesquels on a des chances d'obtenir une adhésion, par exemple, de sa cible, et entre ce que vous visez, entre le point initial et ce que vous souhaitez atteindre en termes, par exemple, d'acceptation, eh bien, vous avez tout intérêt au préalable de vous challenger, de vous dire, bon, quel peut être le compromis acceptable pour céder à la négociation et quelle est la ligne rouge que je n'accepterai pas ou auquel cas, c'est un échec et on arrête et on considère qu'il n'y a plus rien à faire. Il faut avoir un petit peu ces guidelines parce que si vous rentrez, notamment, si demain, par exemple, vous êtes dans une dimension d'affaires européennes et que vous avez un lobbying à faire au niveau de la Commission européenne, notamment, je ne sais pas, pour avoir un soutien de sa part sur un soutien de projet industriel ou d'influer sur des questions réglementaires, vous aurez à vous poser la question de à partir de quand j'estime que ce que l'on me propose ou ce que je peux obtenir est acceptable ou pas ? Donc, ça fait vraiment des questions qu'il faut se poser. Il faut aussi avoir en tête dans sa méthodologie, finalement, quelles sont les idées qui sont véhiculées à l'instant T ou en tous les cas dans l'année, si vous avez déjà identifié des objets, pour vous dire, finalement, qu'est-ce qui circule dans l'air sur mes sujets, notamment, ce qui est assourcé, c'est ce qui est produit notamment par les think tanks. Les think tanks sont des lieux de réflexion, sont aussi à dimension politique, elles brassent des publics très variés, des économistes, des élus, des chercheurs et bien d'autres professions. Elles sont des fournisseurs, si je puis dire, de production, de réflexion et d'orientation et de recommandations également dans lesquelles beaucoup de politiques se sourcent, notamment, donc, il est important également sur vos sujets donnés de bien connaître ces objets et de savoir ce sur quoi elles travaillent, déjà pour savoir si la matière que vous avez apportée est inscrite dans les agendas, notamment, des think tanks. Si c'est le cas, c'est qu'on est sur des sujets d'actualité et ce qui est véhiculé dans ces instances-là parce que ça va vous sourcer également et ça peut être également un levier d'action pour vous. Et puis, bien sûr, il y a deux éléments qui sont dimensionnants. C'est d'une part le timing, le calendrier, ça, c'est un point important et les alliances que vous pouvez construire dans votre stratégie de lobbying. Le timing, bien sûr, si vous êtes sur un objet, on va dire, un projet de loi, là, c'est vraiment très concret, vous allez partir de l'action du gouvernement et vous dire, ça y est, là, ça passe en conseil des ministres, donc ça veut dire que ça va arriver à l'Assemblée nationale et forcément, une fois que c'est à l'Assemblée nationale, vous connaissez les navettes entre les premières lectures, les secondes lectures, le partage avec le Sénat, tout ça va driver votre timing pour vous dire à quel moment il est opportun de rencontrer des parlementaires, de les solliciter, peut-être de solliciter les ou le rapporteur d'une loi et également, tout ça va vous permettre de savoir à quel moment, par exemple, vous allez proposer des amendements pour essayer d'influencer le projet de loi et obtenir GANCO sur un certain nombre d'articles et d'objets. Donc, le timing est très important parce que si vous n'avez pas le timing en perspective, il y a forcément, une fois que le projet de loi est engagé dans une chambre parlementaire, si vous ne rencontrez pas les bons parlementaires au bon moment ou le rapporteur, forcément, vous risquez de passer à côté de quelque chose de fondamental et finalement, les amendements vont être votés et les vôtres vont passer à la trappe. Donc, il y a vraiment des questions de timing à avoir. Si vous n'êtes pas dans un processus parlementaire, la question du timing est également importante, il est déjà important pour vous, pour vous dire entre le moment où vous engagez l'action et ce que vous fixez en point de finalité, de le timer dans le temps, sinon si ça prend trop, si ça s'inscrit pendant des mois et des mois, au bout d'un moment, ça ne veut plus rien dire. Donc, il faut bien vous donner des objectifs et le mettre dans un calendrier pour vous dire là ça marche ou là j'enclenche une stratégie d'alliance, ça va vous permettre de dimensionner complètement votre calendrier et vos actions. Dans les alliances, bien sûr, c'est tout aussi important parce que quand on mène une action, qu'elle soit à caractère législatif, réglementaire ou de convaincre des acteurs, vous savez bien également que dans une stratégie d'alliance, un acteur, si vous rencontrez un décideur public, un élu notamment, vous le rencontrez peut-être aujourd'hui en tant que président de région, président d'une intercommunalité, mais il peut exercer d'autres mandats ou faire partie d'instances sur lesquelles il va y avoir des parlementaires qui vous intéressent. D'où on revient à l'importance de la cartographie, je dirais, qui va vous permettre à la fois de bien cerner qui sont vos décideurs ou vos cibles premières et en deuxième lecture ou en tous les cas dans cette cartographie, quels sont les liens entre différents acteurs, qu'ils soient des sociétés civiles ou qu'ils soient de la sphère politique ou même médiatique pour pouvoir enclencher, je dirais, une résonance sur vos projets. Ensuite, je dirais, dans les outils, bien sûr, ils sont multiples. Finalement, il n'y a pas un des outils, il y en a plusieurs, que l'on soit dans un processus parlementaire ou même dans une relation qui est de promouvoir et de convaincre des acteurs, on va retrouver des points de convergence et des outils, finalement, qui vont se différencier. Quelques exemples, quand on est dans une relation d'influence, on va avoir quelques classiques que peuvent être des newsletters. J'ai exercé mes fonctions au sein d'une direction des affaires publiques, aujourd'hui, je l'exerce ailleurs. Les newsletters sont des objets et des outils qui sont communément depuis longtemps, d'ailleurs, elles ont juste pris des formes différentes, mais utilisées par différents métiers et elles ne sont pas la propriété de l'un ou de l'autre. Donc ça, c'est une possibilité, c'est juste une question de dosage après à quel moment vous le faites et à quel rythme. vous pouvez avoir des conférences ou ce qu'on appelle, notamment quand on est face à des parlementaires, des colloques parlementaires qui sont organisés par des tiers et auxquels il est toujours intéressant de pouvoir rencontrer des parlementaires autrement que dans un rendez-vous qui va être plus bilatéral quelque part. Vous pouvez rencontrer des parlementaires dans un rendez-vous que vous avez sollicité, mais il peut être tout aussi intéressant de le rencontrer dans un deuxième temps à l'occasion d'un colloque de parlementaires sur lesquels vos sujets vont être également challengés d'autre part. Vous avez bien sûr les médias, si vous êtes dans une dynamique d'influence qui n'a pas forcément vocation parlementaire, mais les médias sont, on va dire, un relais d'opinion et faiseur d'opinion qui a toute sa place et puis après, sans aller, on va dire, dans l'énumération totale et complète, vous avez toute une batterie, on va dire, d'outils que sont notamment, si vous êtes vraiment dans une action un peu plus de convaincre voire législative, ce qu'on appelle les position papers, les livres blancs qui sont des outils communément que l'on voit dans la sphère et que les différents acteurs institutionnels que sont les entreprises notamment, mais aussi des fédérations produisent pour faire connaître à la fois leur position, que leur position soit claire à un instant T ou des livres blancs et en l'occurrence, il y a beaucoup de livres blancs qui sont notamment mis en œuvre quand on est dans un calendrier électoral comme celui qui est devant nous avec une élection présidentielle. Là, vous allez voir que beaucoup de livres blancs vont être produits que ce soit par des think tanks ou même des entreprises puisque c'est un moment important pour faire valoir un petit peu ces positions, ces recommandations, quelles qu'elles soient sur des domaines donnés. Donc, je dirais ce qui va dimensionner votre action déjà, c'est auprès de qui vous la faites. Vous êtes une entreprise, un salarié d'une entreprise. Est-ce que vous êtes dans une direction des affaires publiques ou est-ce que vous êtes dans une direction métier ou est-ce que vous travaillez pour un cabinet conseil d'ailleurs ? Parce qu'il y a aussi les cabinets, je dirais, qui sont des organes importants et qui peuvent accompagner des stratégies d'entreprise finalement. Ça, c'est ce qui va déjà positionner votre action. Ensuite, je dirais, ce qui va la dimensionner, c'est finalement, est-ce que vous êtes pour une direction métier ou est-ce que si vous êtes aux affaires publiques, comme je vous le disais, vous avez à inclure ou à votre scope final va être d'intervenir sur le processus législatif puisque quand on est une direction d'affaires publiques, c'est le cœur du métier. Les affaires publiques sont là justement pour travailler ce cœur qui sont les affaires parlementaires, donc tout processus législatif en soi. Ensuite, je dirais, si vous êtes une direction métier et que vous êtes un chargé, qu'importe comment vous l'appelez, responsable, délégué, directeur des relations institutionnelles, vous verrez, si vous interrogez des entreprises différentes, quelles qu'elles soient, qu'on n'a pas tous, on va dire, la même qualification ou qu'en tous les cas, il y a des nuances. C'est jamais noir ou blanc, on va dire, tous inscrits dans la nuance. Ce qui est sûr, c'est quel que soit le métier que vous exercez, vous ne le faites jamais seul. que vous soyez direction des affaires publiques ou que vous soyez un chargé de relations institutionnelles pour un métier dans une entreprise, finalement, si le point de finalité, de toute façon, in fine, qui que vous soyez est d'influer ce processus législatif, à un moment donné, ouvert des politiques, vous aurez à travailler, on va dire, avec un certain nombre d'acteurs de l'entreprise. Donc, dans ce travail et dans votre plan d'action, il est aussi tout aussi important d'identifier, finalement, qui sont vos acteurs internes qui ont à travailler sur des questions d'influence parce que, quand on est une entreprise et qui plus est une entreprise de dimension conséquente, vous verrez que la dimension ou la fonction, si je puis dire, influence, ne s'exerce pas seule au sein d'une seule et même direction. Je vous ai cité en introduction la direction des affaires publiques, c'est l'appareil législatif français. Vous pouvez avoir à côté une direction des affaires européennes, elle, elle va travailler le scope européen et vous allez avoir tout un ensemble d'acteurs dans l'entreprise qui vont aussi rencontrer des élus et des cibles communes qui peuvent être vues de part et d'autre par certaines directions, au rang desquelles vous allez retrouver par exemple les directions régulation, vous allez retrouver également des directions métiers où vous allez prendre l'initiative d'aller rencontrer des élus et tout ça, je dirais, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de contre-indication. La seule chose qui va faire la cohérence de votre action, c'est votre capacité à vous coordonner avec vos acteurs internes parce que si vous allez rencontrer un parlementaire et qu'une direction de votre entreprise dans un calendrier très court va également rencontrer ce même parlementaire et que vous ne le savez pas, d'une part, vous risquez d'avoir des contradictions dans vos éléments de langage, dans ce que vous portez à sa connaissance et d'autre part, le parlementaire peut peut-être vous faire part de ce qu'il a partagé avec l'un de vos collègues précédemment et si vous n'êtes pas informé, vous risquez d'être un petit peu en indélicatesse vis-à-vis de cet échange. Donc vraiment, il y a des questions d'orchestration qui sont vraiment intégrées dans votre plan d'action. Généralement, quand on fait du lobbying, on est quand même dans des entreprises à dimension. Si on est dans des entreprises plus petites, souvent on se fait aider par des cabinets conseils. Donc là, je dirais le balisage de l'action est un petit peu plus simple mais quand on est dans des grandes entreprises, il y a beaucoup de directions qui portent ces fonctions de relations institutionnelles et donc, comment ça se passe d'une manière assez simple, si je peux me permettre, si le point de finalité c'est d'influer sur un projet de loi, le lead, il va être pris par exemple la direction des affaires publiques et on va mettre autour de la table un groupe de travail sur lequel on va rassembler un certain nombre d'acteurs pour bien faire converger et mettre en place un petit peu le qui fait quoi et ce que l'on s'accorde à porter à la connaissance des parlementaires dans le cadre d'un processus final qui est un projet de loi. Mais on ne va pas chacun dans notre coin mettre en place des actions et porter tous des amendements ou que sais-je. Il faut vraiment bien baliser, je dirais, ce qui va faire votre plan d'action d'une part et finalement qui vous êtes et comment vous inscrivez dans l'entreprise pour savoir ce que vous faites et où est-ce que vous arrêtez votre action d'influence pour finalement ne pas marcher sur le périmètre de votre collègue ou direction voisine. Donc ça, ce sont des éléments on va dire en interne qui sont nécessaires, importants à mettre en œuvre. Et puis après, la manière de construire votre plan et vos outils finalement, c'est ce que vous voulez atteindre. Donc, il y a ce que je vous ai énuméré, newsletter, aide sur les réseaux sociaux, enfin voilà, il y a toute une batterie d'outils qui peuvent être à un moment donné actionnés. Ce qui est important également d'avoir en tête, c'est qu'il faut doser. Comme dans tout métier, il y a une question de dosage. Et quand on mène une action de lobbying, il ne faut pas se dire on va faire des tas de choses, des lettres d'information, mettre des tas de rendez-vous, etc. Puisque comme en toute chose, trop d'informations tuent l'information. et vos décideurs publics, qu'ils soient des élus locaux, des élus nationaux, des parlementaires ou des décideurs quels qu'ils soient, des autorités, des administrations, on est tous surchargés d'informations. Donc, il faut savoir doser, rendre des informations synthétiques efficaces et bien sûr, bien savoir à qui vous vous adressez pour savoir quelle coloration, si je puis dire, quelle intonation vous allez donner à la matière que vous allez partager avec eux. Un exemple, si vous vous adressez à un élu qui est déjà un peu un expert de vos sujets, et bien vous allez peut-être lui donner une information un petit peu plus détaillée ou peut-être un peu plus technique parce qu'il aura une capacité à bien appréhender vos sujets. Si par contre, vous vous, comment dirais-je, rencontrez quelqu'un qui est un peu plus récent dans vos sujets, et bien il y aura un peu plus de pédagogie à faire en introduction sur votre matière. Il faut aussi être synthétique dans son temps d'expression. Les gens que vous rencontrez n'ont pas forcément une heure à vous consacrer, donc il faut aller, comme nos amis britanniques le disent très bien, straight to the point. Il faut vraiment être focus et pas trop noyer l'information, c'est vraiment bien choisir ce que vous voulez qu'il retienne, il ou elle retienne en message pour être efficace. Et puis bien sûr, je dirais à l'heure actuelle, on ne peut pas ne pas inclure dans ces leviers en tous les cas d'action ce que sont les réseaux sociaux, ce que sont les nouvelles technos, ni plus ni moins, parce que vous savez bien que les décideurs publics, quels qu'ils soient, et notamment quand on est dans la sphère politique, utilisent les réseaux sociaux comme levier de résonance, d'écho, donc on ne peut pas ne pas y être. Twitter, vous savez très bien que c'est très utilisé par notamment les politiques et vous devez y être également ne serait-ce que pour suivre ce qu'ils publient notamment et c'est aussi pour vous un levier de partage d'information pour montrer où vous en êtes dans vos actions en tous les cas de pédagogie ou en tous les cas d'information sur votre produit si c'est un produit en l'occurrence que vous avez apporté à la connaissance de vos décideurs. Donc je dirais il faut partir en tête qu'il y a toute une batterie de possibilités en tous les cas de solutions et qu'après il faut savoir l'organiser, l'orchestrer dans un plan en fonction de la cible que vous donnez de l'objectif atteindre et c'est ce qui va doser et ce qui va cadencer finalement votre action. Il n'y a pas une méthode on va dire une recette clé pour dérouler une action il y a quelques incontournables bien sûr quelques figures incontournables quand vous êtes vous travaillez ou en tous les cas si vos cibles ce sont des décideurs publics des politiques et autres forcément des rendez-vous ce sont des incontournables il faut qu'ils vous connaissent il faut aller les rencontrer pour porter à la connaissance et à leur connaissance des sujets s'il n'y a que des outils qui sont les réseaux sociaux et de communiquer par les réseaux sociaux ou des newsletters et qu'on ne vous rencontre jamais ça c'est pas possible donc c'est à la fois à construire un plan d'action où il va y avoir du relationnel donc de la prise de contact concrètement et se dire au-delà de la prise de contact quand je sors de mon rendez-vous qu'est-ce qu'il va rester c'est ce que je construis autour pour nourrir la matière parce qu'un rendez-vous en chasse un autre et vous n'allez pas rencontrer vos décideurs toutes les semaines donc qu'ils soient des décideurs des signes tanks ou autres vous devez bien doser et vous dire qu'est-ce que je peux construire autour de mes interlocuteurs pour à la fois maintenir un lien d'autre part les nourrir sur mes sujets ou sur mon sujet d'actualité et dans quel timing pour pouvoir avoir la bonne fréquence c'est-à-dire ce que je vous disais ne pas trop doser et ne pas surdoser l'information de remettre en perspective de votre timing quels peuvent être les événements clés extérieurs à votre actualité qui pourraient je dirais faire qu'il faut déplacer son temps de parole parce que notamment par exemple quand on est dans un calendrier électoral vous savez qu'il y a des temps de réserve donc là ce sont des périodes sur lesquelles vous ne pourrez plus communiquer avec eux donc vous avez intérêt de l'avoir dans votre timing vous savez aussi qu'il va falloir anticiper en amont un mois deux mois avant peut-être des prises de parole ou des expressions pour être dans un bon timing si c'est un projet de loi par exemple vous allez identifier les parlementaires qui travaillent sur le sujet vous allez identifier les rapporteurs et bien dans votre plan de contact vous allez bien identifier à quel moment vous rencontrez les parlementaires et à quel moment vous allez rencontrer les rapporteurs par exemple vous avez peut-être tout intérêt à ne pas rencontrer les rapporteurs tout de suite mais plutôt commencer à rencontrer les parlementaires qui vous intéressent et dans un temps dans un deuxième temps un peu quand on est un peu au milieu du processus seulement maintenant rencontrer les rapporteurs pourquoi je vous dis ça parce que tout simplement si vous rencontrez les rapporteurs au tout début du processus législatif vos concurrents vont faire la même chose que vous c'est normal on fait tous cette même démarche et si vous arrivez en premier je dirais à exprimer ce que vous voulez auprès des rapporteurs par exemple et bien le deuxième qui va arriver va se nourrir indirectement de ce que vous aurez dit puis le deuxième et le troisième et finalement le rapporteur il va peut-être retenir que ce qu'il y aura à la fin ou en tout cas faire la synthèse donc il est plus pertinent quand on cible des rapporteurs de projets de loi d'arriver non pas à la fin du processus parce que là ça risque d'être trop tard mais plutôt au milieu du processus pour se dire je laisse passer mes concurrents et je mettrai un peu la touche finale pour faire porter mes messages par contre les parlementaires qui vont travailler autour de ce projet là vous pouvez les rencontrer en début de processus donc vous voyez il faut vraiment la cartographie est un élément clé vraiment bien avoir en tête ce que vous voulez cibler ce que vous voulez atteindre et bien sûr voir à partir de là au-delà des rencontres qui sont quand même le cœur de l'action quel que soit je dirais le métier que l'on exerce finalement les autres outils que vous allez activer pour pouvoir atteindre finalement votre objectif final ensuite une question qui est vraiment bien à dimensionner au préalable et dans vos dans vos points préalables de plan d'action quel que soit le domaine c'est finalement est-ce que vous posez en réactif ou en proactif souvent quand on est en lobbying force est de constater qu'on est en réactif finalement on apprend qu'il va y avoir un projet de loi qui va être discuté et donc forcément on va aller voir dedans quels sont les objets qui peuvent nous concerner et s'ils ne sont pas on va dire à notre faveur ben là on va prendre à bras le corps les articles voir si on propose des amendements et là on va activer les contacts pour pouvoir essayer d'obtenir un point de finalité qui nous agrède je dirais quand on fait du lobbying il est tout aussi important d'être proactif c'est-à-dire de ne pas attendre qu'il y ait des projets de loi ou forcément s'il n'y a pas un projet de loi mais que vous êtes avec des décideurs plutôt vous vous connaîtrez mutuellement plutôt vous pourrez construire votre relation plutôt vous pourrez sentir de quoi il a besoin et justement de déployer des outils au fil de l'eau voire de les redimensionner au cours de vos actions dans le délai que vous vous êtes fixé pour atteindre vos objectifs par contre si vous êtes en proactif forcément c'est un petit peu le plan de guerre où là dans un délai très court il va falloir réagir et essayer de se donner une force de frappe pour obtenir un résultat final donc il est très important je dirais dans une action construite de lobbying et d'influence d'être vraiment le plus en amont possible c'est-à-dire de bien identifier en interne qui sont les acteurs sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour être efficace et là vous allez quelque part vous répartir les rôles entre directions pour faire simple et vous allez aussi avoir des temps de partage pour savoir s'ils ont rencontré ou si vous rencontrez des élus communs ce que vous vous êtes dit pour vraiment bien partager la matière je dirais c'est une orchestration qu'il faut organiser en interne de l'entreprise parce que si on ne se parle pas forcément il va y avoir des contradictions et puis de construire selon qui vous êtes si vous êtes les affaires publiques si vous êtes les affaires européennes si vous êtes une direction métier vous allez vous dire tiens là je vais aller rencontrer des élus je souhaiterais rencontrer des sign-tanks et vous dire je vais me faire aider par la direction des affaires publiques si mon sujet concerne une dimension européenne vous avez tout intérêt à travailler avec la direction des affaires européennes par exemple par contre si vous êtes une petite entreprise il va de soi qu'on n'a pas à sa disposition toutes ses directions on n'a pas tous les mêmes moyens si on est une PME notamment ce n'est pas possible donc là le conseil on va dire plus direct c'est dans la mesure du possible puisqu'elle pose une question financière c'est d'être épaulé par un cabinet spécialisé en affaires publiques en lobbying pour faire simple qui peut vous aider vous accompagner sur votre plan d'action et vous épauler pour rencontrer des décideurs puisque notamment dans les cabinets de lobbying vous avez des personnes qui sont lobbyistes en tant que telles et qui disposent déjà d'un carnet d'adresses qui connaissent les élus qui peuvent facilement ou en tous les cas vous faciliter la prise de contact qui sont déjà accrédités ou en tous les cas enregistrés auprès de la commission européenne quand on va au parlement faire du lobbying on est accrédité et on est enregistré sur un registre on n'y va pas comme ça donc ce sont des leviers quand on n'a pas je dirais les ressources en interne et bien c'est de se faire appuyer par des cabinets externes quand on est dans une grande entreprise on le fait très peu voire pas pour une raison toute simple c'est que la dimension déjà fait qu'on peut internaliser des ressources et quand on est dans des grandes entreprises on préfère puisqu'on on parle d'influence quand même ça veut dire que vous allez manipuler des données sensibles une matière qui a une dimension stratégique vous allez vous adresser à des décideurs donc des politiques notamment et généralement on préfère garder la matière en interne c'est pourquoi généralement dans les grandes entreprises en grande majorité sur des questions très spécifiques on gère ces affaires d'influence en interne on peut se faire assister de cabinet conseil sur des objets en particulier mais on le fait plutôt en interne alors bien sûr une fois que je vous ai dit tout cela tout ceci bien sûr se fait dans un cadre et dans un cadre comme toute profession éthique on ne fait pas n'importe quoi puisque déjà d'une manière assez simple quel que soit le point de finalité si vous travaillez pour une entreprise mais c'est aussi valable pour un cabinet conseil ce que vous portez à la connaissance de l'autre donc de votre cible si je puis dire vous engage et engage la personne morale que vous représentez si vous êtes un cabinet conseil c'est l'image du cabinet aussi que vous engagez et si vous le faites pour à compte d'un client vous engagez aussi quelque part ce client si vous êtes une entreprise et que vous exercez ces métiers dans le cadre d'une entreprise quand vous parlez c'est pas vous en tant que personne qu'on entend et qu'on retient mais en tant qu'entreprise donc vous engagez l'image et la responsabilité la notoriété de l'entreprise donc c'est pourquoi ces métiers-là quels qu'ils soient se font bien sûr avec éthique on dit souvent et on le dit il faut ce que vous avancez doit être crédible excusez-moi madame petit prêt oui pour tenir les horaires qu'on avait donnés aux participants je vais passer à la phase de questions oui je vous en prie parce que comme ça ceux qui n'ont pas encore posé leurs questions dans le chat peuvent vous la poser directement et moi je vais pouvoir vous lire quelques-unes des questions qui ont été posées pendant votre intervention désolé c'était très intéressant mais c'est pour des questions de temps on est obligé de merci beaucoup en tout cas pour votre intervention c'était très très intéressant alors donc tous ceux qui ont des questions en direct n'hésitez pas à lever la main je ne sais pas exactement comment ça marche mais vous pourrez donner votre micro et poser votre question et sinon je poserai une question directement dans le chat en attendant que les gens je vais poser la première question c'est à dire comment pensez-vous l'évolution de votre métier au regard de l'apparition d'outils numériques alors il y a une chose qui est sûre forcément les métiers évoluent on ne fait pas du lobbying aujourd'hui comme on le faisait il y a dix ans sans remonter trop dans le temps mais forcément la présence des réseaux sociaux notamment et de tout ce qu'on peut faire via le net est à prendre en compte on ne peut pas dire je vais m'intéresser juste à la relation et les outils numériques ne m'intéressent pas il faut être présent sur les réseaux sociaux c'est un outil d'influence d'une manière générale et il peut exister des formes par des plateformes externes où on peut héberger de l'information et où on peut diffuser de l'information donc à l'heure actuelle on ne peut pas dire que tout va être numérique parce que ce sont quand même des métiers qui tiennent compte de la relation et du contact que l'on peut avoir avec ces interlocuteurs mais en tous les cas c'est un mélange des deux ensuite je ne sais pas ce que vous incluez dans la dimension numérique je ne sais pas si vous faites référence à l'actualité que nous vivons c'est-à-dire avec la crise sanitaire qui nous a obligés du jour au lendemain quel que soit le métier que l'on exerce à devoir exercer nos métiers derrière nos ordinateurs et au rang desquels ça nous a montré qu'on pouvait quand même faire des choses on n'a pas arrêté on s'est réorganisé puisque tous les outils qui sont à notre portée nous permettent de prendre un rendez-vous avec quelqu'un quelle que soit sa fonction et d'échanger et de dialoguer donc les outils numériques oui ils doivent faire partie de votre stratégie on peut activer un certain nombre de leviers après là aussi c'est une question de dosage et il ne faut pas tout l'un ou tout l'autre mais le relationnel est important et des actions via ce que je vous ai décrit sont aussi et ont toute leur place merci beaucoup pour cette réponse une autre question de la part de Benjamin comment approcher ou convaincre un parlementaire qui aurait des a priori sur le métier de chargé des relations institutionnelles alors sur ce qui est le métier à proprement parler vous savez quand vous vous contactez ou en tous les cas vous souhaitez rencontrer tout ce qui a trait à la sphère politique ils ont l'habitude ça fait partie on va dire de l'environnement du scope quand on est un parlementaire de toute façon on ne peut pas se contenter de travailler dans sa sphère politique on va devoir pour comprendre des sujets rencontrer des entreprises des interlocuteurs d'une manière générale pour comprendre quels sont les ressorts de tel et tel sujet donc il est admis de toute façon de rencontrer des personnes en charge de ces questions et ils sont habitués à rencontrer des directeurs des affaires publiques des personnes typées si je puis dire relations institutionnelles en France je vous disais en introduction le terme lobbying est rarement utilisé on parle de représentants d'intérêts et si vous vous présentez en tant que responsable des affaires publiques et bien je dirais ça le mérite d'être clair la personne que vous êtes en face de vous sait quel métier vous exercez et sur le principe ça ne pose pas de problème vous êtes même l'interlocuteur privilégié pour les rencontrer d'accord alors du coup j'ai une question qui complète un peu selon vous quelles sont les qualités nécessaires pour devenir un bon chargé de relations institutionnelles alors déjà pour être un bon chargé on va dire de relations institutionnelles c'est de bien connaître ces sujets on ne vous demande pas d'être un spécialiste du sujet mais d'avoir quand même une connaissance assez générale du sujet si vous allez voir un élu quel qu'elle soit ou autre décideur une autorité une administration ou vous êtes l'expert du sujet et vous allez vraiment pouvoir développer et rentrer un petit peu dans la matière sans non plus en faire un exposé en long large mais ça ça fait partie des qualités pour faire un bon chargé d'affaires publiques ou de relations institutionnelles un il faut avoir quand même une bonne connaissance générale des sujets il faut avoir une éthique on ne ment pas comme dans beaucoup de métiers d'ailleurs c'est pas l'affaire et l'apanage propre de ces métiers mais on ne ment pas on ne s'engage pas sur des choses si on sait ne pas pouvoir tenir ces engagements parce que si on le fait je ne sais pas si vous dites à quelqu'un pas de problème je vais vous écrire ou vous décrire un papier et vous envoyer des notes ou que sais-je et que vous ne le faites pas très vite vous allez perdre en crédit et si vous n'avez pas de crédibilité auprès de vos interlocuteurs très vite les portes vont se fermer comme dans tout métier dans beaucoup de métiers ce sont des petites sphères donc la crédibilité de ce que vous portez va porter donc il faut de la crédibilité il faut tenir ses engagements il faut ne pas mentir il faut avoir une éthique parce que ce que vous dites peut se retourner contre vous et très vite être démenti donc ce sont somme toute des règles que l'on a dans d'autres professions mais qui prennent tout leur sens quand on fait du lobbying et notamment plus particulièrement des affaires publiques alors vous avez mentionné plusieurs fois dans les qualités donc le mot éthique justement il y a plusieurs participants à la conférence qui avaient des questions sur l'éthique du métier donc je ne vais pas toutes les lire parce qu'elles se recoupent mais je vais par exemple comment savoir quand est-ce qu'on ne dépasse pas cette ligne rouge quelle est la limite d'éthique justement et quand est-ce que ça devient ce qu'on fait de la manipulation négative et plus juste de l'influence alors le principe d'influence je dirais c'est le jeu on sait quand on a affaires publiques on vient là pour influencer une décision finale donc là jusque là je dirais tout va bien on exerce également dans un cadre réglementaire quand on fait des affaires publiques on ne fait pas n'importe quoi vous avez la loi sapin 2 notamment qui donne un cadre si demain vous prenez un rendez-vous pour rencontrer un parlementaire vous devrez vous inscrire sur le registre des déclarations par rapport à la haute autorité de la transparence de la vie publique et si vous faites ce rendez-vous justement parce qu'il y a un projet de loi il va être tracé vous avez aujourd'hui en France des obligations quand vous êtes entreprise de déclarer un certain nombre d'actions que vous faites dans l'année si ça s'inscrit dans un processus de loi si vous rencontrez des parlementaires lesquels et dans votre entreprise vont être identifiées des personnes qui sont en charge de ces questions-là donc ce que vous faites est tracé alors aujourd'hui en France tous les métiers ne sont pas tracés mais ça va en progressant et tout ça pour ce qu'on appelle un souci de transparence de la vie publique ensuite pour répondre à votre question à partir de quand on peut considérer que c'est de la manipulation je dirais là c'est une limite de sémantique c'est-à-dire que le discours que vous portez auprès de votre interlocuteur tout dépend comment vous le portez et est-ce qu'il a un fond de sincérité c'est-à-dire ce que vous dites ça peut être vérifié si c'est vérifiable ça veut dire que vous n'êtes pas dans le mensonge et après vous n'êtes ni plus ni moins que dans une dimension d'influence si ce que vous dites ne peut pas être vérifié on peut se dire est-ce qu'il n'essaye pas de me manipuler donc si vous voulez on va dire ne pas vous retrouver dans la case et qu'on ait le sentiment que vous avez franchi la ligne rouge et d'être plutôt dans un exercice de manipulation et bien faites en sorte que ce que vous portez à la connaissance de l'autre soit vérifiable et soit sourceable d'accord merci beaucoup alors on change de sujet avec une question de Marjamin qui nous demande les stratégies d'influence du plan d'action sont-elles segmentées en fonction des partis politiques ou est-ce du cas par cas ? non elles vont se nuancer je dirais d'une manière assez simple quand vous construisez votre plan d'action vous allez fixer vos objectifs vous allez peut-être vous dire là on a un problème je dirais elle va déjà partir de votre problématique finalement c'est quoi votre problématique est-ce que vous voulez changer une loi est-ce que vous avez un problème sur une directive ou est-ce que vous avez un problème d'acceptabilité de votre produit en fonction de ça après vous allez identifier vos cibles et dans ces politiques bien sûr il y a des partis politiques et bien je dirais on va plutôt nuancer ce que l'on va dire vous avez bien à identifier si vous comment dirais-je vous adressez à un parti comme les républicains de savoir sur vos sujets ce qu'ils portent en général en termes d'expression et si vous vous adressez aussi au parti plutôt nouvelle gauche parti socialiste ou la république en marche de savoir déjà sur votre sujet quelles perceptions ils en ont ou ce pour quoi ils sont pour ou contre et en fonction de ça c'est ce qui va je dirais vous faire développer votre argumentation ce qu'on appelle vos éléments de langage si vous adressez un parti politique dont vous savez qu'ils sont contre votre produit toute la question à vous poser c'est un est-ce que vous avez quelque chose à y gagner à aller les voir est-ce que vous pouvez justement leur faire changer un petit peu d'avis ou est-ce que vous êtes en face d'un parti politique par exemple pour lesquels les choses sont dites et où c'est tellement inscrit de manière presque dogmatique ça ne changera pas auquel cas quand on exerce une action on ne va pas forcément voir tout le monde donc ça c'est bien identifié sur les partis politiques finalement qu'est-ce qu'ils portent ou qu'est-ce qu'ils disent de votre sujet pour savoir qui il faut cibler on ne cible pas forcément tout le monde très bien merci beaucoup alors après on a une question de Tristan sur les entreprises avec des moyens limités mais vous y avez répondu pendant votre prise de parole de façon extensive j'ai une autre question de EEE qui nous demande au sujet des décideurs quelle posture relationnelle serait appropriée face à des profits de ce type où on peut leur refuser ce qu'ils demandent pour des questions légales ou de ne pas pouvoir leur présenter des résultats congruents avec leurs attentes initiales je peux répéter la question écoutez je vais essayer de répondre de ce que j'en retiens sur le fait de pouvoir je dirais poliment dire à un décideur qu'il n'y aura pas l'information qu'il demande si je résume un petit peu la question alors oui oui tout dépend de ce qu'il demande et ce que vous pouvez opposer par exemple si ce qu'il vous sollicite touche à des questions de de secret industriel vous pouvez on va dire il y a des formules pour dire voilà je peux vous répondre sur un certain nombre de points mais là on touche au secret industriel du produit et là vous comprendrez que je ne peux pas divulguer ces éléments d'information quand on est par exemple sur des sujets d'énergie parfois on nous pose un certain nombre de questions qui ont trait à la sécurité par exemple d'une installation qui fait partie et qui est sous l'autorité du ministère de la défense et qui touche au secret défense donc pour ces questions là on ne peut pas divulguer l'information donc vous voyez il y a des leviers à activer selon ce qu'il vous demande ensuite si vous n'êtes pas dans ces cadres de figure c'est à dire que ça ne touche pas au secret défense ou ça ne touche pas au secret industriel et que de prime abord il est en droit de vous demander ces informations bien là je dirais il faut trouver une figure de style pour ne pas les conduire violemment mais avec courtoisie peut-être temporiser peut-être dans un premier temps la sollicitation en lui disant que vous allez voir ce qu'il est possible de faire pour voir dans quelle mesure je dirais on peut doser ou peut-être lui donner une petite partie de ce qu'il a demandé ce qui permet de dire bon j'ai répondu en partie mais pas surtout parce qu'on n'a pas toute l'information ou parce que si vous êtes dans une phase de développement c'est peut-être un peu prématuré de partager ce qu'il souhaite merci beaucoup une question de madame Michaud sur les réputations qui demande si les chargés de relations institutionnelles ont-ils une meilleure réputation que les lobbyistes et si oui pourquoi alors on est en France et on a quelques idées préconçues en France sur les métiers alors je vous disais tout à l'heure on emploie très rarement le terme de lobbyiste autant chez les anglo-saxons ça ne pose aucun problème autant en France généralement vous allez voir plutôt chargé responsable délégué que sais-je des relations institutionnelles directeur des affaires publiques ou responsable des affaires publiques ça ne mérite d'être clair si vous posez la question à des politiques ils vous diront on sait très bien ce que c'est quelle que soit l'entreprise on sait très bien qu'une personne qui porte une fonction quelque chose qui s'appelle relation institutionnelle est là dans une mission qui est plutôt d'influencer après je dirais le jeu est admis c'est la manière plutôt de l'exercer qui va faire que la relation va bien se passer si vous êtes quelqu'un de professionnel que vous faites votre métier avec éthique normalement en tous les cas de ce que j'ai vu jusqu'à présent ça se passe d'une manière professionnelle il peut y avoir quelques a priori vous avez quelques professions qui ont des a priori sur le métier de entre guillemets lobbyiste on vous dit vous êtes là pour défendre vos propres intérêts dans une optique purement business c'est une vision un petit peu simpliste de la chose mais en règle générale voilà on arrive à exercer merci beaucoup donc j'avais une deuxième question sur le même thème mais en fait vous y avez répondu par vous y avez répondu en même temps j'entends comment on documenterait vous vous avez parlé de l'évolution de votre métier au cours de la dernière décennie mais que pensez-vous du futur de celui-ci pour les prochaines années dans le cadre français comme européen et là dans cette question ce n'est pas juste de par l'évolution numérique de par l'évolution de la société en général c'est assez difficile c'est sûr que les métiers ou en tous les cas les frontières entre les métiers se confondent on voit bien la prégnance européenne de toute façon quand vous exercez ces métiers entre guillemets d'influence on ne peut pas je dirais faire abstraction du scope ultime européen il faut avoir en tête les sujets d'actualité ce qui se passe parce que c'est dimensionnant de toute façon pour les activités d'une manière générale donc après comment les métiers vont évoluer ils s'adaptent je dirais aux situations c'est un peu difficile parce que je n'ai pas de boule de cristal mais est-ce que je pense qu'il y a des fondamentaux qui vont rester quand on est sur l'appareil législatif voilà ça va rester après je dirais c'est peut-être plus la prégnance de la parole ou de ce qu'on appelle maintenant le participatif vous voyez bien que de plus en plus la dimension citoyenne fait de plus en plus d'écho à toutes les mailles il y a une demande de plus en plus prégnante de la prise de parole du citoyen dans sa représentation donc on peut penser que dans les années à venir le sujet va s'inviter de plus en plus il est déjà présent et qu'il faudra l'intégrer vraiment à part entière dans nos parties prenantes pour pouvoir travailler cette dimension ou cette relation institutionnelle je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question mais en tous les cas dans l'évolution du métier je pense que cette partie participative va prendre de plus en plus de poids je pense que si la personne qui a posé la question le précisera dans le chat si elle n'a pas eu satisfaction une question de Anne-Laure qui demande le Covid a-t-il eu un impact sur la manière d'exercer votre métier dans l'immédiateté oui parce que ça fait quand même maintenant un an au tout début ça a mis quand même un coup d'arrêt à l'exercice on est quand même sur des métiers de relation et quand du jour au lendemain tout le monde se retrouve derrière un ordinateur il a fallu s'organiser donc ce que je vous disais grâce aux outils comme celui que nous utilisons actuellement on peut mettre en place des rendez-vous on peut continuer à reprendre à tâche avec nos interlocuteurs ceci étant ça a un impact parce que la relation n'est pas la même quand on est derrière un ordinateur la relation est beaucoup plus froide on n'a pas les mêmes liens on n'a pas la même dimension de contact que l'on peut sentir quand on est vraiment dans un cadre direct en plus si c'est une prise de rendez-vous que vous avez pour la première fois avec un interlocuteur que vous ne connaissez pas une prise de contact derrière un ordinateur oui c'est un peu froid donc oui cette situation a changé ou en tous les cas a impacté maintenant par la force des choses on a dû on va dire s'organiser s'y habituer ça je n'en suis pas sûr on espère tous revenir à des choses plus traditionnelles si je puis dire comme tout à chacun sans parler de vie d'avant mais en tous les cas pour des métiers qui sont dans le relationnel le contact direct est quand même plus efficace que d'être derrière des ordinateurs et ça c'est clair ça a eu un impact sur la qualité de la relation et sur la qualité et la portée de pouvoir porter des actions d'accord merci beaucoup c'est un peu le cas dans beaucoup d'industries une question qui va être la dernière question qui est de madame Dani Cédelport qui demande comment faites-vous pour savoir si la matière sur laquelle vous travaillez est inscrite aux agendas des Think Tank tout simplement il faut être en contact alors déjà sur les sites internet des Think Tank il y a pas mal de matière qui est publiée notamment sur tous les thèmes des conférences ce sont des instances qui produisent beaucoup de rapports d'études donc on voit bien déjà les sujets sur lesquels ils travaillent ensuite si vous êtes une grande entreprise la plupart d'entre elles sont alors je vais pas dire partenaires on fait plutôt des mécénats avec les Think Tank pour travailler avec elles c'est-à-dire on va avoir un droit d'être audité par ces Think Tank on va être invité à des conférences et donc ça permet bien en amont de bien identifier les sujets sur lesquels ils travaillent et si on a des objets communs merci beaucoup alors j'ai menti il y a encore une question mais d'abord il y a sur la question de EEE il vous remercie en effet c'était une bonne réponse il vous remercie pour la conférence donc la dernière question de Robin Lan à propos de la dimension participative dans le processus législatif ne pensez-vous pas qu'il risque d'y avoir des conflits de légitimité avec les autres institutions parlement gouvernement et qu'un éventuel organe participatif écrase les autres et menace l'équilibre constitutionnel alors ça c'est toute une question effectivement elle est déjà challengée depuis un certain temps sur cette question participative elle est très encadrée pour l'heure elle est minimaliste on voit bien qu'il y a quelques lobbies notamment au travers d'ONG d'essayer de la rendre plus prégnante effectivement à vouloir être trop dans le participatif à un moment donné c'est quel équilibre on garde au niveau de la légitimité des organismes parlementaires qu'ils soient européens ou législatifs qu'on soit sur le territoire on va dire français c'est-à-dire Sénat et Assemblée nationale donc c'est vraiment une question on va voir comment les choses vont évoluer et pour lesquelles il faut garder on va dire un intérêt parce qu'on ne peut pas la négliger d'une part mais c'est justement toute la question c'est comment on garde un équilibre pour que demain il n'y en ait pas on va dire une qui prenne le pas sur l'autre et que finalement les équilibres explosent merci beaucoup pour cette dernière réponse ça va clore notre conférence merci beaucoup c'était très intéressant les participants vous remercient merci aussi aux participants merci à tous ceux qui ont posé des questions il y en avait beaucoup qui étaient très intéressantes et merci beaucoup Madame Petitprès de nous avoir accordé du temps je vous remercie également voilà j'espère que j'ai répondu globalement à vos questions et je vous remercie également de m'avoir accueilli dans le cadre de ce club influence merci et bonne soirée à tous au revoir bonne soirée à tous merci beaucoup au revoir merci beaucoup merci beaucoup merci à tous merci à tous à tous au revoir